Et donc bonjour à toutes et à tous c'est Darkris et aujourd'hui on se retrouve sur le magnifique écran titre de Rogue Legacy. Et je ne tromperai pas ceux qui ont fait le jeu déjà parce que l'écran titre n'a pas changé donc je n'ai pas vraiment fini le jeu. Alors pourquoi est-ce que je vous propose la review en sachant que je n'ai pas pu tâter du New Game Plus et de ce nouvel écran titre qui pepse et qui sent bon la victoire. Pour la simple et bonne raison, bon déjà un le boss final est un peu trop dur pour moi en tout cas pour le moment et de deux je pense avoir suffisamment rodé le jeu pour vous expliquer de quoi il s'agit. Donc pour ceux qui ne le savent pas Rogue Legacy comme son nom l'indique est un roguelike donc c'est un jeu où il faudra s'attendre à mourir encore et encore et encore où votre espérance de vie ne dépassera pas, en tout cas au début ne dépassera pas les 5 minutes. Déjà 5 minutes ça sera pas mal. Donc voilà la lignée de losers qui a servi fidèlement et avec pas mal d'entrains la famille tout simplement. Mon héritage voilà mon héritage donc une belle famille de losers ça a perduré jusqu'en l'an 3000 pour le moment cette histoire de vengeance, de quête sacrée. Alors le scénario j'ai à peu près compris de quoi il s'agissait mais bon déjà l'anglais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à comprendre. Et puis et puis et puis alors même si on trouve des journaux par-ci par-là pour nous conter l'histoire via notre premier ancêtre qui nous raconte un peu ce qui se passe. J'ai trouvé le scénario on va dire un poil léger enfin bon on va dire que c'est pas le plus important dans le jeu. Donc là mon précédent descendant est mort enfin plutôt mon ancêtre est mort. Donc là maintenant je vais devoir choisir parmi ces 3 enfants lequel va succéder à la famille. Donc là vous voyez ça c'est toutes mes parties précédentes il y en a eu des morts. Alors soit je choisis Lady Priscilla 3 le dragon, Sir Darwin 5 le spelunker ou Sir... Putain c'est quoi son nom ? Hornsby 2 le spellsword. Alors il y a plusieurs classes vous allez le voir on va prendre on va prendre le mineur tiens le mineur qui est chauve donc le chauve et le magnifique. Hop là je confirme et donc là on atterrit directement dans le château alors désolé ça va être rébarbatif mais il faut absolument que je vous explique ce petit château. Donc déjà hop classe secrète il faut bien penser à monter sinon vous ne débloquerez jamais la classe de dragon qui je trouve est complètement pété. Alors ce château que l'on a construit au fur et à mesure de nos échecs avec l'argent que l'on a pu récupérer dans le château maudit va nous permettre de débloquer différentes améliorations. Donc au début ça part plutôt par là et puis à chaque fois qu'on va acheter je ne sais pas moi par exemple une upgrade en particulier on va pouvoir débloquer de nouvelles compétences via un arbre de compétences qui va s'étoffer au fur et à mesure. Donc là par exemple j'ai acheté l'amélioration pour upgrader toutes les classes, j'ai aussi acheté les différents marchands, le forgeron, l'enchantresse et puis l'architecte. En sachant qu'il y a plusieurs niveaux pour chaque caractéristique. Là par exemple les points de vie ça peut aller jusqu'à 75 donc là on va dire que j'ai un tiers de la vie maximum. En sachant que les points de vie dépendent vraiment de la classe que l'on a choisi. Je pourrais aussi dépenser de l'argent je ne sais pas moi dans la protection de l'armure ou tout simplement dans ma capacité à faire des dégâts via l'attaque pogo. Ma capacité aussi à... je peux par exemple avoir un petit pourcentage de résurrection. Voilà si jamais je meurs je peux avoir le droit de continuer. Donc tout ça vous pourrez le débloquer, l'upgrader et il faut savoir que cela coûtera de plus en plus cher. Donc là par exemple avec mes mille et quelques pièces d'or je n'ai pas beaucoup d'argent. Ça ne représente pas grand chose et au final bah... Disons que là... Ah ! Là par exemple le forgeron, l'enchantresse et l'architecte ne me servent pas à grand chose. Et que là si je veux passer pour rentrer dans le château et commencer donc mon aventure il va falloir que je donne... Alors au début c'est la totalité de votre argent. Après vous avez des upgrades pour pouvoir faire baisser ce coût. Et là en gros je vais perdre tout mon pognon. Donc le conseil évidemment au début de partie c'est de bien penser à dépenser absolument tout votre argent. Donc le forgeron qui va vous permettre de vous équiper avec armes et armures. Alors là vous voyez j'ai vraiment... Regardez les caps. Là j'en suis à 15 heures de jeu j'en ai débloqué que 3. Bon. Le souci j'ai envie de dire c'est que pour obtenir ces équipements... Alors dans les astuces on nous dit... Il vaut mieux débloquer et améliorer son armure plutôt que d'améliorer ses compétences comme les points de vie, la mana etc. Bon je veux bien. Mais alors le souci c'est qu'il faut vraiment trouver les plans pour... Dans le château il va falloir trouver des plans pour que le forgeron puisse forger de nouveaux équipements. Le problème c'est que j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de trucs qui sont bloqués. Genre là je suis resté avec mon équipement actuel pendant au moins 5-6 heures. J'ai rien trouvé de neuf. Donc bon c'est bien sympa les nouvelles épées etc. Mais si c'est que en mode New Game Plus... Voilà ça va être chaud. Donc bon par contre en revanche tout ce qui est les runes. Les runes que l'on trouve dans les fairy chests. Donc les coffres à fées. Je vous expliquerai comment on les obtient ces runes. Mais je les ai toutes eues par exemple. Voilà je les ai toutes eues. Je les ai pas toutes achetées parce qu'à chaque fois le prix augmente. Truc de fou là. 3500 pièces d'or pour acheter ne serait-ce qu'une seule rune. Alors des runes avec des effets divers et variés. Et là par exemple j'en ai 5 d'équipés. Vous le voyez en bas à gauche d'ailleurs. Il y en a qui ont des effets de vampirisme pour drainer des HP et de la magie. Il y en a deux qui font baisser le level général des monstres. Et il y en a une autre que j'ai équipée qui me permet de faire le double saut. Voilà en sachant qu'il y en a aussi qui permettent de dacher en avant ou en arrière. Et que ces runes sont cumulables pour de meilleurs effets. Hop ! Construction du château aléatoire. Alors avec toujours la même pièce au début. Cette pièce ne changera jamais avec les entrées du journal pour le scénario. La petite map qui vous indique donc que là vous voyez en gros il y a 4 zones dans le jeu. Le château qu'il faut faire en premier. Ensuite la forêt, la tour et le donjon. C'est vraiment l'ordre de logique. Parce que si vous allez dans le donjon directement vous allez vous prendre une fessée mais monumentale. Donc j'ai battu les 4 boss. La porte vers le boss final est ouverte. Je ne vais pas y rentrer pour ne pas vous spoiler. Évidemment. Là on peut voir une caractéristique déjà du mineur. Donc l'une des classes que je viens de prendre. Alors une upgrade qui ne sert à rien. Je peux allumer la lumière. Super ! Mais là je vois déjà que la pièce dans laquelle je vais rentrer contient un coffre trésor. Donc cette mini map est très pratique. Puisque là regardez avec le spellunker, le mineur. Je peux voir carrément tous les coffres. Donc là par exemple je vois qu'il y a des fairy chests. Je vois qu'il y a des bonus rooms. Donc voilà je peux un peu me diriger en quête de plusieurs trésors. Donc vous l'aurez compris dans Rogue Legacy le pognon c'est la vie. Le pognon permet d'upgrader votre personnage. D'acheter de meilleures compétences etc. Pas de pognon, pas de progression j'ai envie de dire. Vous le voyez je suis level 122. Ce qu'il faut savoir c'est que les points de vie et les points de mana dépendent vraiment des classes que l'on choisit. Ah ! C'est plus enfoiré. Et donc là pour le coup je suis level 122. Mais ça dépend vraiment en fait. Il n'y a pas de point d'expérience à proprement parler. C'est lorsque vous irez augmenter vos compétences que vous prendrez automatiquement un level. Mais bon j'ai envie de dire ça ne signifie pas grand chose ce level. Hop là ! Alors là vous le voyez c'est le bordel ici. Je peux utiliser mon arme secondaire si j'y arrive pour faire un peu le ménage. Bon là par contre ils ont abusé un peu avec les ennemis. Alors je ne me concentre pas spécialement pour le gameplay. Parce que bon c'est vrai qu'il faut être assez concentré pour jouer à Rogue Legacy. Même dans le château on peut mourir si on ne fait pas gaffe. Bon là j'ai battu les 4 boss on pourrait se dire oui cette zone c'est pas bien grave. Tu peux la faire les doigts dans le nez. Non bah non si on ne fait pas gaffe je peux vous garantir que l'on crève très très rapidement. Donc là ça c'est un téléporteur qui nous envoie un peu n'importe où dans le château. C'est pas tout top. Toujours plein de pièges mortels. Alors ce qu'il faut savoir c'est que au niveau de la génération aléatoire c'est aléatoire. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est des... Enfin c'est même pas j'ai l'impression. C'est comme ça tout simplement. C'est plutôt des modèles qui sont placés de manière aléatoire. C'est pas vraiment les niveaux qui sont construits de façon aléatoire. Parce qu'il y aura des salles que vous reconnaîtrez que vous avez déjà fait mais qui ne seront juste pas au même endroit. C'est tout voilà. Par exemple cette pièce là je l'avais déjà vue au moins une dizaine de fois. Alors ça c'est une pièce un peu particulière puisque vous avez vu deux statues et un téléporteur. Ce qui signifie qu'en gros si je vais en bas je vais tomber dans le donjon qui est... Enfin the land of darkness. Qui est clairement le cran au dessus. En termes de difficulté. Vous voyez le niveau des ennemis. Là il est niveau 35 le machin. Parce que j'ai mis les runes qui permettent de baisser les difficultés. Oh putain. J'avais pas vu. Mais je peux clairement vous dire que... C'est plutôt compliqué voilà. C'est plutôt compliqué en temps normal. Pour tout vous dire ce... Ce niveau je l'ai rushé. Je l'ai rushé. J'ai trouvé le boss. Ensuite j'ai utilisé l'architecte. Pour bloquer le château. Parce que l'architecte que vous avez vu. Je ne l'ai pas utilisé. Je ne lui ai pas rendu visite. Ce qu'il faut savoir. Bon je l'ai très peu utilisé. Je trouve que ça sert uniquement pour les boss. Mais en gros. Vous pouvez sceller le château. Avec l'apparence qu'il avait lors de votre dernière visite. Ce qui va en gros vous permettre de retrouver le boss beaucoup plus facilement. Via les téléporteurs. En revanche. Vous gagnerez seulement 60% des loot. Que vous auriez pu gagner avec la défaite du boss. Donc voilà. Disons que c'est un parti pris. Mais bon je ne m'en suis pas servi tant que ça. Hop. Ça c'est la salle du boss. Alors. Une fois que l'on a battu le boss. On peut avoir un challenge supplémentaire avec un boss. Une difficulté. Mais juste vous allez voir ça. Donc là Neokid. Alors si je perds ce n'est pas bien grave. Parce que c'est juste de la réalité virtuelle. Donc déjà je fais n'importe quoi. Mais enfin bon. Vous voyez c'est un putain de sac à PV. En 4 coups on crève. Franchement ça je peux vous garantir. Je ne le ferai jamais ce défi. Je ne le ferai jamais. Bon allez je vais me laisser crever. C'est juste d'une difficulté infernale. Et ça c'est que le premier boss. C'est que le premier boss. Je vous laisse imaginer les autres. Donc là on a aussi l'accès à une autre partie. The Maya. Donc ça c'est l'entrée vers la tour. Là il y a une bonus room vers la droite. On va voir ce que c'est. C'est une espèce de mini boss. On va se le faire. Donc hop. Ah bon ? Oh mais attendez. Mais oh d'accord. Alors je vous explique. Je croyais qu'il y avait. Parce que la plupart du temps il y a des tableaux comme ça géants. En fait c'est des boss. Et là je viens de me rendre compte que. Ça je le savais que c'était des jeux. Enfin des anciens jeux de ces développeurs. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait voir le nom. Le nom du jeu quoi. C'est génial. Ok. Putain ça raconte l'histoire des développeurs. C'est génial ça. D'accord. Bon c'est pas très intéressant pour la review. Mais c'est pas mal comme petit easter egg. J'aime bien. Ah ouais franchement c'est sympa. Donc voilà. Des petites bonus rooms. Ça dépendra. Elles ne sont pas tout le temps pareilles les bonus rooms. Il y aura des fois certains mini-jeux. Mini-jeux de lancée. Mini-jeux de... Ouais tout simplement où il faudra détruire des cibles. Via notre ami le clown. Il y aura des bonus où on pourra obtenir une espèce de médaillon. Attendez par contre là je suis où ? Parce que je galère un peu à trouver de nouveaux environnements. Oui donc... On pourra aussi demander l'aide de la mort à l'aide de son hôtel. On pourra prier la mort pour qu'elle nous aide. Ou pour qu'elle nous handicap. J'ai trouvé un anneau. C'est l'anneau de... Donc la malédiction du hérisson. Donc en gros c'est la malédiction de Sonic. C'est génial parce qu'en gros à chaque fois qu'on se fait toucher... Enfin c'est génial. C'est de la merde. Mais à chaque fois qu'on se fait toucher en gros on perd notre pognon. Comme Sonic perdrait ses rings. Bon. C'est sympa le clin d'oeil. Mais je peux vous dire que... Hein. Voilà. Quand tu perds ton pognon alors que ton but justement c'est de gagner. De l'argent. Bah tu peux être sûr que... Bah je sais pas. Imagine t'as 5000 pièces d'or. Tu sens que tu vas crever. Et bah quand tu vas crever... Voilà. Sois sûr que tu n'auras pas tes 5000 pièces d'or. Alors. Hop là. Donc cette attaque... Pardon. Putain je m'étouffe. Cette attaque vers le bas. Je l'ai pas fait souvent. Je l'ai pas fait souvent. Je la trouve un peu useless. Peut-être que... Peut-être que non au final. Peut-être qu'elle est vachement utile. Ça c'est typiquement le genre de piège à cons qu'il ne faut surtout pas faire les enfants. Ah voilà. Donc là par exemple. Un fairy chest. Donc l'attaque pogo. Peut-être que j'aurais dû la faire. Ça m'aurait aidé. Donc là par exemple. J'ai comme condition spéciale de vaincre tous les ennemis. Et bah c'est pas possible. C'est pas possible pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun moyen de les atteindre. Il faudrait en fait les faux. Pour que je puisse abattre ses ennemis. Mais en l'état. Je ne peux rien faire. Donc soit j'oublie complètement ce coffre. Soit bah j'attends de mourir. Et je reviendrai avec un perso qui a cette capacité pour débloquer ce fairy chest. Mais encore une fois les objectifs sont très particuliers. Il y en a certains qui sont quasiment impossibles. Genre par exemple le atteint-moi. Euh atteint. Putain. Je bug là. Excusez-moi. C'est vachement compliqué de jouer et de commenter en même temps. Surtout à Rogue Legacy. Donc le défi. Atteint-moi en 5 secondes. Horrible. Juste horrible. Parce que le temps de lire la consigne. T'as déjà perdu une seconde. Et c'est foutu. Et si en plus t'es pas équipé des bonnes runes pour prendre un peu plus de vitesse. Autant te dire que t'es dans la merde. Et que du coup. Bah moi j'ai récupéré toutes les runes. Avec on va dire les défis très simples. Du genre. Bah tuis tous les ennemis. Ou alors. Ne prends pas de dommages. Ou des trucs comme ça. Les défis qui sont gérables quoi. Mais alors là. Dégage. Putain. Je me prends le zombie. Je joue n'importe comment. C'est honteux cette prestation. Euh. Enfin vous voyez en tout cas la différence avec la vidéo découverte. Euh. J'ai déjà beaucoup plus de frappes. Beaucoup plus de points de vie. Je peux me régénérer. Ça va déjà tout de suite un peu mieux. Oula. Attention ouais. Bah vous voyez. Euh. Je sais plus si on l'a déjà vu cette pièce. Et je crois que si hein. Ah je sais plus. Enfin quoi qu'il en soit. Même si on l'a déjà vu cette pièce. Enfin bref. Vous aurez quand même des impressions de déjà vu. Et c'est un gros défaut je trouve quand même de ce Rogue Legacy. C'est que bon. Il n'y a que 4 environnements. Et comme on n'arrête pas de crever sans cesse. Euh. Il n'est pas rare de passer 3 ou 4 heures dans la même zone. Sans forcément progresser. Sans forcément pouvoir battre. Le boss. Euh. De la zone. Et bon. D'autres environnements n'auraient pas été de refus quoi. Parce que c'est vrai que. Euh. En termes visuels. Au bout d'un moment ça m'a lassé quoi. Au bout d'un moment. Ça m'a un peu gonflé. Donc plein d'éléments destructibles pour récupérer du pognon. Vous l'aurez compris. Euh. Après une fois que je crèverai. Ce qui ne va pas tarder de toute façon. Puisque là j'augmente la difficulté progressivement. Euh. Là on s'attaque donc. A la forêt. Mais ensuite. Il y aura d'autres environnements avec la tour. Et the land of darkness. Pour m'achever. Cette espèce de plante de merde. Qui me fait chier là. Alors. Pas mal de références. Donc la plante. Moi ça m'a fait directement penser. A Super Mario World. Euh. Bien sûr. Les squelettes. Euh. Les bougies. Le poulet. Et compagnie. Enfin bref. C'est Castlevania. Si vous ne l'avez pas remarqué. Je ne sais pas quoi faire. Euh. Là voilà. Une des fameuses statues. Donc de la mort. Alors. J'espère que je vais avoir un bon truc. L'anneau d'hyperion. Alors il me semble que je gagne plus de thunes avec. Euh. Il me semble. En tout cas. Il y a carrément tout un wiki pour ce jeu. C'est génial. Bon je vais vous montrer le. 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 Voilà. Regardez la difficulté de. Alexandre le. Le quatrième. Euh. Putain. La difficulté c'est juste. Infect. Regardez. Regardez. J'ai que ça pour me battre. Vous avez vu ça ? Non mais c'est bon. Moi je. Je veux même pas le faire. Qu'est-ce que c'est que cette difficulté de ouf. What the fuck. D'autant plus que. Euh. C'est vraiment une difficulté fixe. On ne peut pas booster ses capacités. C'est vraiment un niveau. Déjà prédéfini. Putain. Je. J'ai plus d'eau. Je peux plus boire. Oh. Je commence à m'embrouiller. Euh. Non. C'est juste affecté. Vous avez vu là. Il y a le père noël. C'est pas mal. C'est pas mal. Le petit clin d'œil. En. En. Mais bon. C'est vrai que c'est quelque peu répétitif. Regardez. Là il y a un passage pour les nains. Si vous avez un personnage qui est atteint de nanisme. Vous pouvez lui faire emprunter ce passage. Qui permettra la plupart du temps d'éviter certains ennemis. Putain. Et relou hein. Oh là là. J'avais connu des forêts beaucoup plus simples que ça. Oui. Éviter de récupérer certains coffres au trésor. Que des personnages normaux n'aurait pas pu récupérer. Donc là par exemple. Fairy Chest. Ne pas prendre de dommages. Ok. Bon. Bah voilà. Voilà. Vous avez vu la difficulté de certains Fairy Chest. Donc. Bon. Alors. Rogue Legacy est bon. Franchement il est bon. Mais j'ai mis quand même une certaine réserve. Quant au fait qu'on peut s'enlacer au bout d'un moment. Et que. Ah je sais pas. Franchement moi je suis pas chaud pour une new game plus. Parce que le gameplay. Je trouve qu'il a quand même ses limites au bout d'un certain temps. Et qu'après c'est juste. Soit de la chance. Soit. Ouais. Du skill. C'est vrai qu'il faut du skill quand même. Pour éviter tous les projectiles. Mais après c'est vraiment. Enfin. Moi je trouve que pour progresser. Voilà. Je suis mort. C'est pas grave. Ah. Bah non. J'ai eu le défi de la mort. Donc. Je revis. Mais je pense que je vais recrever. En quelques instants. C'est pas bien grave. Ouais. Donc je pense que. Pour la progression. C'est vraiment. Beaucoup trop axé sur les. Sur les compétences. Voilà. Alors c'est vrai qu'il faut pas faire n'importe quoi. Comme je suis en train de faire. Parce que. Je joue clairement mal. Mais bon. En même temps. C'est juste pour vous montrer. Plusieurs choses. Et. Je ne me concentre pas spécialement. Bon c'est pas grave. J'ai envie de crever. Allez. Tue-moi. Tue-moi. Pas capable de me tuer. C'est un truc de fou. Allez. Allez. Voilà. Je veux prendre un autre personnage. Hop là. Donc le petit conseil. Des conseils parfois useless. Les boss. Drop pas mal de gold. Oui. Bien sûr. Alors. Donc là. Donc tous les personnages. Par exemple. Gigantisme. Je ne vais pas le prendre. Ou alors si vraiment. Je voulais m'accorder du challenge. Mais. Une plus grosse hitbox. Ça intéresse. Je vais y roll. Parce que. Ah. Putain. Il n'y a pas. Il n'y a pas le dragon. Dommage. Est-ce qu'on prend le barbare. Avec son Dovakin. Fusroda. Fusroda. Ou alors. L'archimage. Ouais. On va prendre l'archimage. Parce qu'il y a. Il y a un petit truc. Voilà. Alors. Je vais juste augmenter du coup. Les points de vie. Je ne peux rien augmenter d'autre. Ok. C'est bon. On peut partir. Donc voilà. Voilà. Nostalgie. Tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute. Donc là. Je peux. Faire appel à l'architecte. Pour. Voilà. Bloquer le château. Comme je vous l'avais dit. Je ne vais pas changer de rune. En particulier. Je n'en ai pas besoin. Hop. Je vais rentrer. Donc là. Ce qui est chiant. Par exemple. C'est que je ne vois pas beaucoup. Enfin. Là. Je lis. Qu'effectivement. J'ai 215 points de vie. Et 502 points de mana. Voilà. Alors. Pour le coup. Là. Le match. C'est. C'est un tout autre gameplay. En fait. Voilà. C'est. Il faut vraiment s'adapter. Le gameplay est assez différent. En tout cas. L'approche que l'on a du jeu. Est différente. Par exemple. Là. Mes attaques physiques. Je suis plutôt faiblarde. Vous avez vu. C'est que les premiers monstres du jeu. Et je les tue. En seulement deux coups. Là. Il va clairement falloir. Abuser de la magie. En sachant que. Par exemple. Si j'avais comme trait de caractère. Maniaque. En gros. A chaque fois que je pète un élément du décor. Je récupère des points de magie. Ça aurait été excellent. Là. Je vais. Je vais tenter de faire le fifou là. Hop là. Si il y a un ennemi dans le coin. Ça ne va pas le faire. Il crève. Putain. Ça c'est pas. En plus. C'est pas vraiment le. La magie. La plus efficace. Mais. Mais. Comme j'ai upgrade mon. Mon mage. Pour qu'il devienne un archimage. Je peux maîtriser plusieurs sorts. Voilà. Donc là. J'ai la hache. Et les dagues. Si vous avez un mage. Et que vous avez le sort. Par chance. Donc. Celui que je n'ai pas. Évidemment. Qui permet d'arrêter le temps. C'est craqué. C'est craqué. Parce qu'avec une bonne jauge de magia. De magia. De mana. Vous pouvez. Poutrer le boss. Putain. Une calamité. Cette rigue. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Donc là. Ah là. Une petite hache dans ta gueule. Ça fait du bien. Ah bah. Attendez. Là. Pour le coup. Détruire tous les ennemis. Non. Ça. Ça ne passe pas. Est-ce que les dagues. Si je les envoie de là. Non. Elles restent plantées contre le mur. Les boulets aussi. Donc. Bah non. Écoutez. Là. Pour ce fairy chest. Je ne sais pas du tout comment le passer. Je me demande même si c'est faisable. Enfin bon. Allez. Nouvel environnement. Hop là. Veux maya. Alors. Avec l'introduction des faux coffres. Pour faire gaffe. Vous voyez. Ils ne sont pas signalés sur la map. On progresse. On progresse. Donc voilà. C'est une review très légère. Juste pour vous montrer que j'avais quand même progressé dans le jeu. Allez. Crève. Voilà. Très sympathique. Franchement. Ce Rogue Legacy. Après. Je ne le trouve pas non plus exceptionnel. Franchement. Un Rogue Legacy 2. Ça peut le faire. Mais en l'état. Je le trouve peut-être un peu faiblard. Un peu répétitif. Un peu lassant au final. Bien que très addictif. C'est peut-être un peu contradictoire ce que je dis. Mais c'est ce que j'ai pensé. D'autres environnements auraient été un peu plus appréciables. Par contre. Je vous préviens tout de suite. La difficulté. Ce n'est pas que c'est infaisable. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Il faut vous préparer à mourir encore et encore. Parce que sans déconner. Il y a un challenge monstrueux avec ce jeu. Voilà. Bon. Je pense que j'en ai terminé. Enfin. Non. J'aimerais quand même continuer. Ah voilà. Je vais juste me faire se faire une chest. Je pense que je vais crever. Alors. Hop. On va utiliser à fond la magie. Attention. Là c'est bon. Là c'est bon. Il y a des pics de partout. Allez. Crevez. Putain. Mais vous ne cachez pas dans le mur. C'est de la triche. Voilà. Et là. C'est bon. J'ai complété l'objectif. Donc là je récupère des stats supplémentaires. Vu que j'ai déjà récupéré toutes les runes. Ce n'est pas plus mal. Vous me direz. Parce que des stats supplémentaires. Ça ne peut pas faire de mal. Bon. A la prochaine mort. J'espère tomber sur le chevalier dragon. Et si je n'y arrive pas. Et bien écoutez. Je vous montrerai à la fin. Via une petite séquence en off. Juste pour vous montrer que c'est un gameplay totalement différent. Mais ça c'est avec toutes les classes de toute façon. Le shinobi. Le vampire d'ailleurs. Qui augmente ses PV en fonction. Sa barre de vie augmente en fonction. Putain. J'ai du mal dans ce niveau. C'est quand même la troisième zone du jeu. Donc. Ça augmente. Putain. Bon. Je vais crever. Allez. Je vais me laisser crever. Parce que. Il y en a ras le bol. Donc ses points de vie augmentent. En fonction du nombre d'ennemis tués. Et puis il peut convertir ses points de vie en points de mana. Histoire qu'il puisse récupérer encore plus de magie. Mais de ce fait. Il sera plus vulnérable. Donc. Voilà. Il y a plein de façons de jouer différentes. Voilà. Allez. Donc. S'il te plaît. Un dragon. Oui. Parfait. Et qui est en plus victime. Enfin. Qui a hérité du syndrome de Gilles de la Tourette. Alors. Je vais upgrader. Je vais upgrader la mana. Hop là. Voilà. Et donc là pour le coup. Gameplay totalement différent. Je vais d'ailleurs prendre d'autres runes. Puisque le double saut ne me sert à rien. Vu que je suis un dragon. Je vais prendre. Je vais encore baisser le niveau des monstres. Et. Et c'est tout. Donc là. Non. Les gars. Je voulais juste prendre de la hauteur. Voilà. Là je vole. Je vole. Et je crache des bouts de feu. Donc. Gameplay totalement différent. C'est celui. C'est d'ailleurs grâce à ce perso. Que j'ai pu quand même me faire. La plupart des boss. Il faut le savoir. Allez c'est parti. Et puis on va aller. Je vais vous montrer. The land of darkness. Pour finir. Et ça sera pas mal. Donc là vous voyez. C'est. C'est un tout autre gameplay. Je veux dire. D'ailleurs. Les fairy chests. Avec le chevalier dragon. On peut les faire. Beaucoup plus facilement. Mais voilà. Mais du coup. C'est un bon petit. Un bon petit jeu indépendant. C'est exactement ce. A quoi je m'attendais. C'est tout. Rien de plus. Rien de moins. Voilà. Plutôt facile. Hop là. Hop là. Shoot them up. Attention. Attention. Et voilà. Sans se faire toucher. Quel talent. Un peu de pognon. Malheureusement. Ce n'est pas là. Où il y a le coffre. Enfin. Où il y a l'accès. Au monde des ténèbres. D'ailleurs. Je vous laisse profiter un peu. De la bande son. Qui est. Quand même. Quelque peu répétitive. Encore une fois. Mais de qualité. De qualité. Écoutez ça. Voilà. Plutôt pas mal quand même. Donc le petit poulet qui fait plaisir. Hop là. Toi tu dégages. Ah putain. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Ce n'est pas de finir le jeu. Là. C'est de vous montrer quelques environnements. Nom de dieu. Allez hop. Voilà. Sale qui ne sert typiquement à rien. Super. On va se barrer vers la droite. Donc voilà. J'espère que je vous aurais quand même donné envie. De vous essayer. À ce Rogue Legacy. Alors attendez. Deux secondes. Bon allez. Une petite trentaine de minutes de vidéo. Pour la review. C'est plus que suffisant. D'ailleurs. Je ne faisais pas des grosses sessions. Sur ce jeu. Enfin personnellement. Je n'y arrivais pas. Disons que deux ou trois morts. Et puis ensuite. Ensuite. Ça me suffisait largement. Hop là. Putain. J'ai toujours la manie de tout détruire dans le décor. Mais. Ça c'est vraiment pour récupérer des gold. C'est ça le truc. Oh. Attention à lui là. Ah. Chier. Voilà. Bon ça c'est. C'est clairement le genre de jeu bien old school. Ça. Il n'y a pas à chier. Ouais. Mais la forêt. Je vous l'ai déjà montré. Donc c'est pas là. Il faut descendre encore. Donc toujours se fier à la mini map. C'est toujours pas là. Hop. Moult pieds 7. On y va. Go go go. Euh. Bah sûrement en bas. Putain. La lâche. Je vais pas faire de vieux os. Ça c'est moi qui vous le dit. Mais en même temps je joue comme un pied. Euh. J'ai tourné une autre review juste avant. Je suis un tout petit peu crevé. Une review qui était plutôt conséquente. Avec un débit de parole plutôt élevé. Comme d'habitude j'ai envie de dire avec le dark. On y va. Allez. Donc je vais vous quitter sur cette. Sur ce dernier environnement. Euh. Je vous dis bye bye à la prochaine. C'était la présentation de Rogue Legacy. Ah. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz